Générique Ravie de vous retrouver pour NCI 360. Bonsoir à tous et bienvenue. La Côte d'Ivoire est en deuil. Le président de l'Assemblée nationale, Amado Soumoro, est mort hier à l'âge de 68 ans. Baron du RHDP, ancien ministre, il était au perchoir depuis 2019. Votre magazine de ce soir commence avec l'hommage à ce valeureux fils de la nation. Ensuite, nous parlerons du football ivoirien. Idriss Diallo, le président de la FIF a quatre ans pour redresser le football ivoirien et sortir la FIF de la crise dans laquelle elle est embourbée. Depuis quelques années. Pour cette première partie d'émission, je reçois Dr Meite Aboulaye, député de SIFI Kamalo Ourofla. C'est bien cela. Bonsoir et bienvenue. Et juste à côté de vous, nous avons M. Mbassu Ouattara, cadre du RHDP et ex-député de Yopougon. Bonsoir, Réveline. Et l'autre invité, c'est Arafé Ouakili, qui n'est plus à présenter, directeur général de l'intelligence d'Abidjan. Bonsoir. Alors, la Côte d'Ivoire est ton deuil. On n'avait pas vu le président de l'Assemblée nationale en public depuis un certain moment. Donc, c'était connu qu'il était malade. Que savons-nous des circonstances de son décès, Dr Meite ? Merci, donc, Réveline, pour l'opportunité que vous nous offrez, n'est-ce pas, de parler de l'homme. Son Excellence Kamado Soumaro, c'est un père pour nous. Et je suis très triste, donc, aujourd'hui, de parler de lui au passé. C'est une situation difficile pour la nation, mais singulièrement pour le Roba et le Rodrigo. Nunez, sans être ignoré, qu'il était malade pendant un bon moment. Il a lutté. Il a lutté pour rester, donc, en vie. Malheureusement, le destin, donc, on a décidé autrement. Et, en tant que croyant, nous nous remettons en Dieu et nous prions pour que son âme repose en paix. Ambassador Ouattara, c'est forcément difficile d'apprendre une nouvelle de ce genre. Mais on a bien envie de savoir comment vous vous êtes senti quand vous avez appris la nouvelle. Merci bien, Réveline. Avant tout propos, je voudrais présenter mes condoléances au président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, au RHDP et à sa famille biologique, ainsi qu'à tous ses amis, tous ceux qui l'ont connu, qui l'ont côtoyé. Je veux dire qu'une telle nouvelle vous amène forcément à revisiter votre parcours. Il est difficile, comme l'honorable vient de le dire, de parler de lui au passé, tant l'homme était engagé. Vous avez suivi, vous avez lu, vous avez pris connaissance certainement du message que le président de la République a adressé à l'occasion de ce triste événement, parce que l'homme était un homme engagé, un homme de conviction, un combattant. L'honorable l'a dit, combattant sur la scène politique, mais combattant dans la maladie, qui finalement a eu raison de lui. Donc ça a été l'occasion pour nous de révisiter, parce que le président de la République était un homme loyal. Et sa loyauté pour le président de la République a commencé, en ce que nous savons, depuis la période de la rénovation, au sein du PdC-RDA. Vous savez que le président de la République, étant par le passé gouverneur de la BCAO, avait été appelé par le président Oufoui-Boigny pour diriger un comité interministériel de redressement de l'économie nationale. Puis, plus tard, il est devenu le premier premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Les relations avec bon nombre de cadres ivoiriens datent de cette période, mais pour certains bien avant cela. Mais depuis ce temps, jusqu'à son décès, le président Madoussou Mourou est resté fidèle, loyal. Et engagé, passionné du président Alassane Ouattara. Et donc, quand un homme, comme lui, arrive à parti, vous révisitez votre propre parcours. Nous, nous étions jeunes à l'époque, quand le Rassemblement des Républicains est né, nous avons vu avec quelle passion, avec quelle fougue, quelle énergie. Ils se sont mis à l'œuvre pour implanter le parti. Vous noterez qu'il est plus facile de quitter l'opposition pour le pouvoir. Mais quitter le pouvoir pour l'opposition, c'est ce qu'ils ont fait à l'époque. Pour s'engager donc auprès du président Ouattara dans l'opposition, pour mener le combat jusqu'à ce que la gouvernance du président Alassane Ouattara commence. Donc vraiment, il est difficile de parler de lui au passé. D'accord. À la fin Ouattara, quand on est journaliste, on rencontre beaucoup de personnalités, on côtoie ces personnalités. À quand date votre premier contact avec l'homme ? Aussi, oui, tendance que cela puisse paraître, c'est que je n'ai pas eu beaucoup, beaucoup de contacts directs personnels avec le Dauphin, pour qui j'ai la plus grande admiration et la plus grande estime. Je n'ai pas eu beaucoup, beaucoup de contacts personnels avec lui, mais des contacts indirects, beaucoup autour de lui, beaucoup de collaborateurs. Et des messages téléphoniques que nous avons eus à échanger. Mais par rapport aux nombreux contacts directs et aux fréquentations importantes que j'ai pu avoir avec les acteurs politiques de tous les milieux, il fait justement partie des personnalités que je n'ai pas beaucoup, beaucoup fréquentées. D'accord. Et hier, la nouvelle a été un choc. Il y a eu une alerte à partir des 17h43. en disant qu'il a été rappelé à Dieu aux environs de 15h. Mais il fallait confirmer l'information. On est allé à plusieurs sources. Et c'était difficile, puisqu'il y a eu un mois déjà, alors qu'il était en Turquie. La même alerte a circulé. Et c'était compliqué de faire la chasse vers les mêmes personnes qui, il y a un mois, avaient dit que ce n'était pas vrai. Donc, on a été un peu réticents à répartir vers les mêmes personnes. Bon, finalement, environ deux heures de temps après, aux environs de 19h, après avoir décidé d'appeler une de ces personnes de l'époque, qui, dans la minute précédente, disait que non et à rien, tout va bien. La personne a eu le courage de rappeler deux minutes après en larmes pour dire, hélas, votre appel a fait que j'ai tiqué et je suis réparti aux nouvelles. L'information est confirmée. Donc, c'est dans ces circonstances-là qu'on a fini par avoir la confirmation jusqu'à l'annonce officielle au journal sur la RTI. Parlons justement de cette alerte, docteur Meite. Lors de la première alerte, il y a eu un mois, vous avez fait une vidéo avec l'homme, vous avez contribué à démentir. Et cette fois, l'alerte d'hier, est-ce que vous étiez en train de vous dire que c'est une fausse alerte ? J'ai reçu, ça dit que l'alerte, comme tous les Ivoiriens, j'étais dans ma région, précisément à Séguéla. On avait donc organisé avec la jeunesse une cérémonie de Sambé-Sambé qui marque la fin du mois de Ramadan. Et donc, à la suite de ça, on a décidé de revenir à Bidjan et c'est chimen faisant que j'ai reçu la lettre. et sur le champ, j'ai appelé un proche qui m'a dit non, il n'y a rien, tout va bien. Et quelques minutes après, quelqu'un d'autre me rappelle, vérifie la source de l'information. Je rappelle donc une autre personne qui me dit, tu es médecin, c'est difficile. Alors là, j'étais plus bien. J'étais plus bien, j'étais à peine à 103 kilomètres de Sambé-Djan. On a dû carrer, mais pour que je retrouve un peu mes esprits. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai appris le décès de ce valeurux homme qui est un mentor pour moi, qui est donc en lui seul, une école. Comment l'avez-vous connu ? Ça a commencé comment ? Nous le connaissons depuis longtemps, mais nous le pratiquons régulièrement depuis quatre bonnes années. Je peux vous dire qu'on ne faisait pas une semaine sans s'appeler. Même quand il était en Turquie, je peux dire que j'étais l'une des rares personnes qu'il avait au téléphone. Parce qu'il était très soucieux du bien-être de sa population. Et il veut savoir ce qui se passe sur chaque millimètre de sa région, de son district. Et donc, on avait gardé de bons contacts. Et quand il prenait vraiment bon du temps, j'ai eu à l'appeler un soir. Il a dit, je pars en Turquie pour revenir avec toi. Il a dit, Aboulaye, je vais bien. Je suis en très bonne santé. Je viendrai. Et on se verra. On continuera. Vous savez que le combat est ensemble. hélas, la mort a eu le dessus sur lui. Ambaso Ouattara, vous, vos contacts avec l'homme, comment l'avez-vous connu ? À quel moment êtes-vous devenus proches ? Il faut dire que, comme je l'ai dit tantôt, ils étaient les mêmes fondateurs du Rassemblement des Républicains. Tout à fait. Et donc, de 1994 jusqu'à 1998, nous, nous étions les jeunes du parti. Et nous les avons côtoyés depuis cette époque-là. Et ensuite, quand il a eu lui-même à exercer le secrétaire général du parti, du Rassemblement des Républicains, nous étions encore là comme des bras, comme des soldats pour amplifier tous les mots d'ordre du parti. Et ensuite, j'ai fait deux mandats de député avec lui à l'Assemblée nationale. D'abord, en tant que président, il était donc notre président du groupe parlementaire avant d'être le président de l'institution à partir de 2019. Le président de l'institution. Nous avons connu un homme, un travailleur, un travailleur de, disons, de l'ancienne classe politique. L'ancienne classe politique, c'est cette classe politique qui vous met à l'épreuve. Qui vous met à l'épreuve. Qui vous amène à douter de son attention, de sa vision, son appréciation sur ce que vous faites. Jusqu'à ce qu'il constate que vous avez été assez patient. Vous avez été assez attentif. Vous avez assez appris et il vous pousse donc à un autre niveau de responsabilité. Il avait sa façon à lui de travailler. Même vous produisez un texte pour lui, il reprend la ponctuation du texte à sa façon. Ah bon ? Voilà, pour pouvoir le rendre justement à sa façon. Donc, on l'a connu comme cadre du parti. D'accord. Il était un homme de mission. C'était un homme de mission. Et chaque fois que le président de la République, son exécutant à Hassan Ouattara, lui a confié une mission, il n'a eu d'autres préoccupations que d'accomplir cette mission-là dans l'efficacité et surtout dans le succès. Et c'est ce qui le caractérisait. Pour lui, j'ai fait une anecdote quand le président, d'abord en tant que jeune, en 95, sorti du premier congrès du RGA, une frange de la jeunesse avait fait un communiqué pour dire la jeunesse du parti de démission en bloc. Et nous nous sommes retrouvés au siège du parti et quelques minutes après, nous l'avons vu transpirant dans un boubou bleu ciel, transpirant, à grosses gouttes parce que pour lui, il était inadmissible que la jeunesse du parti de démission en bloc. Nous l'avons rassuré, nous lui avons dit que c'était une frange mais qu'elle ne sera même pas prospéré parce que nous nous sommes rendus sur le lieu et les responsables donc de l'édifice dans lequel s'est tenu cette conférence de presse annonçant une démission ont compris qu'il s'agissait donc d'une manipulation enfermée. C'est après ça seulement, après avoir pris l'assurance que la conférence a été annulée, qu'il a pu rentrer chez lui à la maison. Deuxième chose, en 2000, 2001, lorsque le gouvernement organise les élections des conseils généraux, on a parlé des conseils généraux à l'époque, avant de revenir au conseil régional, le ministre Sanogo Mamadou était le représentant de notre parti au sein de la commission nationale électorale. Le président l'envoie en mission à Guiglo pour compétir et il demande au président Amandou Soumarou de le remplacer à la commission nationale électorale. Et ceux qui étaient là à l'époque, quand ils témoignent, vous découvrez une autre dimension de l'homme, sa maîtrise des procédures de réunion, savoir comment faire avancer une réunion, comment casser une réunion, c'était avec le président Amandou Soumarou, on apprenait toujours. Il avait plusieurs corps dans son arbre et il a rempli excellemment cette mission aussi à la commission électorale, à la commission nationale électorale. Ensuite, le président lui a confié le secrétaire général du parti qui a s'est soldé par la majorité à l'Assemblée nationale, par la majorité aux municipales et aux régionales, vraiment, c'était un homme de mission, un homme de devoir, un homme engagé pour qui on ne discute pas une analyse, une proposition faite par le président de la République. Donc, il était entièrement engagé pour transformer, comme les sportifs le direaient, transformer tous les essais venant donc du président de la République à la Sainte-Ouadra. C'est ce grand homme qui part aujourd'hui. C'est un long parcours que nous avons eu avec lui, je l'ai dit, de jeune, imaginé, de 1995 jusqu'à 2020. Nous l'avons côtoyé, c'est-à-dire que nous l'avons vu content, nous l'avons vu triste par moment quand ça n'allait pas. Nous l'avons vu même ébranlé par l'émotion quand le président de la République lui rend hommage au dernier congrès du Rassemblement des Républicains. C'est toute une vie, c'est un livre à Mandou Smoro. Un homme de mission, je vais me tourner vers vous à la fête, ne serait-ce que pour votre regard sur son passage à la présidente de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous retenez de ce passage ? Quel serait, selon vous, son bilan ? Son bilan, il a eu une fin de mandat, il a eu un début de mandat. Donc ça fait au total trois ans en moyenne, ça y est, il a terminé un mandat et puis il a lu son propre mandat qui n'a pas pu terminer. Donc on retient que l'hommage lui est rendu de façon unanime, d'abord à sa qualité de président d'institution, mais en même temps on voit que au-delà de son attachement au RHDP, au RDA et ensuite au RHDP, de son inflexibilité, on peut penser qu'il fait partie des cassiques. Il a réussi à incarner une forme d'ouverture, une forme d'ouverture quand même qui peut étonner dans le contexte. C'est vrai qu'il y a eu les batailles de bureaux à l'époque lorsqu'il est venu, mais c'était aussi des questions de principe. Je crois que tout le monde n'était pas content, tout le monde ne s'est pas retrouvé dedans. Lui, il défendait les intérêts de son parti et la primauté, éventuellement, la suprématie du RHDP. Par la suite, il y a eu des négociations et cette année, le bureau s'est formé, en 2021, l'an passé, le bureau s'est formé avec moins de tensions, mais toujours quelques mécontents, mais dans l'ensemble, il apparaît sous un regard d'ouverture, de rassemblement, dans l'ensemble, au moment où il y a les réactions qui fusent et on retient que malgré son attachement indiscutable au RDO, au président Alassane Ouattara, il a réussi à incarner cette posture-là, comme on a un témoignage d'un député du PDCI qui dit qu'il aimait le chahuter, chaque fois qu'il le voit, il dit à côté, ça va, eux le vieux, c'est-à-dire parlant du président Bédier, il va bien, on se souvient qu'il l'a eu par le passé, comme tout le monde d'ailleurs, le président Bédier a été plein de la République, ils étaient tous PDCI, par rapport à son parcours, on ne le dit pas souvent, le fils d'un père qui fut proche d'Ufoué Boigny, qui fut une figure historique aussi du PDCI dans sa région, donc il y a eu toutes ces opportunités-là qui ne pouvaient que le contraindre à un peu cette ouverture malgré l'apprêté du monde politique, du champ politique, on retiendra aussi qu'il fut un moment où il a eu d'excellents rapports, il avait d'excellents rapports aussi avec le président Laurent Gbabeau qui lui a rendu hommage, dont il fut également un collaborateur. J'aimerais dire aux téléspectateurs que vous avez la possibilité d'appeler pour un témoignage sur la vie du président de l'Assemblée nationale qui nous a quittés hier. Je me tourne donc vers vous, docteur Meïté, en termes d'anecdotes, de pratiques que de l'homme dans l'exercice de ses fonctions. L'honorable est revenu sur un fait. C'est un homme de principe et il s'approprie tout ce qu'on lui envoie. Le 11 septembre, nous avons donc organisé une cérémonie d'hommage au président de la République et une cérémonie à laquelle il tenait énormément. Et je vous dis, pour faire le sport de cette cérémonie, nous avons pris 12 jours. 12 jours ? 12 jours. Pourquoi ? Et ces heures d'appel, c'est entre 2 heures et 3 heures. Du matin. Du matin. C'est à ces heures qu'il est très éveillé. Je n'étais pas donc habitué à ça. C'était très stressant pour moi. Donc on fait un premier drap qu'on envoie et valide. Le lendemain, il dit, j'ai dormi mais je pense que là, il faut mettre la vigue à ce niveau. Et on a changé le même test pendant 2 semaines et on était pratiquement à 4 ou 5 jours de la cérémonie. J'ai fait le dernier test que je lui ai envoyé par WhatsApp et dit ça, cette fois-ci, c'est bon, on peut le diffuser. Une heure après, donc il me rappelle pour qu'on change donc une disposition. Mais cette fois-ci, j'ai fait comme si je n'ai pas reçu le message, je n'ai pas reçu l'appel, j'ai laissé passer. D'accord. et quand il a vu diffuser, il a dit, c'est bon. J'ai dit, mais c'est le test que tu voulais modifier que tu viens de valider. Mais pour dire qu'il s'approprie tout ce qu'on lui envoie et tous ces discours, il les lit, il les relit. Mais tant qu'il lit, il modifie jusqu'à l'heure de le lire. Et donc, une chose encore, donc autour de cette même cérémonie, le président de la République, son excellence, donc Assa Matara, l'a appelé. Pour lui dire, tu peux organiser ta cérémonie, je compte sur toi. Et il m'a appelé. Il dit, Aboulaye, le président vient de me mettre la pression là-dessus. Alors, est-ce qu'on est prêts ? Il dit, monsieur le président, nous sommes prêts. Avec l'implication de tous ces cadres, je pense qu'on est prêts. Et le jour J, ça a été à la hauteur de ses attentes. Et c'est un jour où je l'ai vu très heureux, très épanoui. Et sa satisfaction est notre satisfaction. cet homme de valeurs, d'engagement, de loyauté, ce sont des valeurs que je retiens. Il a une école qu'on appelle le tchombisme. C'est l'école de ? du tchomba, du président de l'Assemblée nationale. – D'accord. Et comment on traduirait cette école-là ? – Cette école est symbolisée par les valeurs que l'honorable a citées. – Ok. – Sa loyauté, sa fidélité, son engagement. Et son engagement pour le président de la République est indescriptible. Est indescriptible. Et ce sont des valeurs qu'il nous laisse. Et nous allons les faire bien. – Vous savez, ça avait beaucoup d'émotions que je parle parce que ces derniers moments, j'ai eu vraiment cette occasion d'être proche de lui. Et je ne retiens que le bien d'un homme de valeur. – Tout à fait. Alors je vais vous proposer ce reportage de la rédaction de NCI depuis l'annonce du décès du chef du Parlement. Son domicile ne désemplie pas. Ceux qui ont connu l'homme dans l'action politique affluent pour saluer la mémoire de l'homme politique. Le reportage de Thieme Dandje. La Côte d'Ivoire à nouveau en deuil. Le pays pleure depuis hier samedi sans chef du Parlement. Amadoussou Mahoro, le député de Séguela, sous préfecture de Diarabana et Bobi, a croisé ce jour le chemin de la grande faucheuse à l'âge de 68 ans après un long séjour médical à l'étranger. Il lâche ainsi le président de la République Alassane Ouattara dont il était l'un des fidèles parmi les fidèles. Depuis l'annonce du décès, son domicile à Kokodi-Rivira Beverly Hills ne désemplit pas. Ceux qui ont connu et côtoyé l'homme dans l'action politique afflue pour saluer la mémoire du politique intrépide, toujours prêt à aller au charbon pour la cause de son mentor. La nouvelle m'a choquée énormément. C'était un combattant. Pour le parti, je ne sais pas comment vous dire la perte. C'était un bouclier pour le président de la République. Le décès d'Amandus Moro arrive 14 mois après celui d'Amand Bakayoko. La population a été très éprouvée par le premier décès aujourd'hui. Elle est encore plus éprouvée. Nous sommes un peuple de croyants. Dieu l'a voulu. Nous sommes ici de passage pour un voyage très court pour aller rejoindre notre père. Dieu a décidé de le rappeler maintenant. On n'a pas le choix. Il faut qu'on se retrouve entre nous, qu'on descende plus profond de notre foi pour pouvoir accepter déjà le fait. C'est dont il a besoin aujourd'hui de notre part. C'est des prières et des bénédictions et c'est ce que nous allons faire. Vous savez, Amandus Moro pour nous, c'est un frère. C'est un frère, c'est un ami, c'est un compagnon de lutte au plan politique. C'est beaucoup de tristesse. Beaucoup de tristesse. On a été très affecté par sa très longue maladie. Et la seule chose qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est prier pour lui. Prier pour le repos de son âme, prier pour ses enfants, sa famille, ses proches. Nous avons accueilli avec beaucoup de tristesse sa disparition hier. C'était un homme de conviction. Tout le monde le connaît en Côte d'Ivoire comme un militant chevronné qui défend avec beaucoup d'audace, beaucoup de responsabilité les valeurs auxquelles il croit, qui a apporté une contribution très appréciable au parcours du RDR d'abord et du RHDP aujourd'hui. Donc c'est une très grande perte pour la Côte d'Ivoire parce qu'il a gravi tous les échelons politiques pour aujourd'hui assumer la haute fonction de président de l'Assemblée nationale. Le désormais défunt président de l'Assemblée nationale occupait ce poste depuis mars 2019. Bien avant, le membre fondateur du Rassemblement des Républicains RDR prénommé Chamba, dont il fut secrétaire général par intérim de 2011 à 2017, a dirigé la commune de Séguéla de 1996 à 2013. Retour donc sur le plateau de NCI 360. On retient beaucoup de choses de l'homme, un homme rigoureux, un homme de mission, un combattant, un homme rempli également de sagesse. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter, docteur Meïté, ensuite, Mbassou Ouattara ? Bien, moi je vais terminer toutes les valeurs que nous avons citées. Quelqu'un a dit nous sommes des croyants. Dieu donne et lui reprend. Je vais vous conter des échanges entre la vie et la mort. La mort qui demande à la vie pourquoi est-ce que je suis tant détesté. Et la vie qui lui répond moi, je suis un beau mensonge alors que toi, tu es la triste réalité liée au destin des hommes. Donc, cette triste réalité nous a rattrapés et a rattrapé le Tchomba. Je veux donc inviter sa famille biologique, ses proches, tous ceux qui l'ont connu, qui l'ont aimé, à ne pas peurer, mais à prier pour le repos de son âme. À prier pour le repos de son âme et apporter les valeurs qu'il a incarnées et jusque-là. D'accord. Mbassou Ouattara ? Je voudrais revenir sur deux éléments abordés tout à l'heure par Al-Afee, à savoir la position politique stratégique que la famille Smauro avait donc à Ségela. Il a dit que le père d'Amandou Smauro, le président Amandou Smauro, était le bouclier du président au feu boigny, donc du PDCI RDA à Ségela et dans le Wururgo. Et c'est à justice que son nom est sur le stade, le stade de l'Oscénus Smauro de Ségela. Ce n'est pas par hasard qu'un tel geste s'est fait donc par le président au feu boigny. Et donc, il est descendant de cet homme, il est l'héritier politique de l'Oscénus Smauro et à un moment donné, il décide de faire une rupture avec le PDCI RDA pour le combat du rassemblement des républicains avec le président Ouattara. Vous voyez, la dimension, la dimension politique et le virage à 180 degrés donc pris déjà à l'époque. Elle a aussi parlé de sa capacité à agir dans tous les cercles politiques. Nous avons été témoins de cela à l'Assemblée nationale quand il est arrivé. nous avons vu un président de l'Assemblée nationale aussi à l'aise avec les militants, les élus donc du RHDP que ceux donc du PDCI RDA dont beaucoup étaient aussi des fils d'anciens compagnons du président Félix Foufouboigny donc ils se sont connus par le passé au PDCI RDA et ça a beaucoup contribué à aider le président Amandus Mourou à tenir l'Assemblée nationale. Il a dit qu'il y avait quelques problèmes de bureau, c'est vrai, mais c'était sa posture à l'époque était due au contexte délicat que nous traversions à l'époque. Donc il agit toujours par rapport au contexte et il prend cette décision toujours dans la droite ligne des missions que le président de la République lui a confiées. Donc il faut remercier l'homme pour son parcours, remercier l'homme pour son apport à la Côte d'Ivoire, remercier l'homme pour son apport à Ségéla au Gouradou et prier comme mon collègue l'a dit pour le repos de son âme. Merci. A la fin Wakili, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, ajouter qu'il était aussi connu pour des phrases fortes qui resteront qu'on ne va pas rappeler ce soir mais je veux aussi retenir que sa mort c'est aussi un rappel de celle d'Amandou Gankoulibaly et celle d'Amel Bakayoko. C'est aussi la fin peut-être d'une catégorie d'une certaine race d'hommes politiques très fidèles au président Alassane Ouattara qui n'avaient pas ouvertement ou a priori de plan B. Pour eux c'est Alassane Ouattara matin, pour eux c'est Alassane Ouattara à midi, pour eux c'est Alassane Ouattara le soir. On a cette race-là je me demande on se demande s'il y en a de plus en plus autour du président et on pourrait mener la réflexion sur ça avec ce taux de départ qui constitue une grosse perte et face à laquelle nous ne pouvons que rester solidaires de l'institution de tous ses amis et de toute sa famille. Merci, merci docteur Meite, merci Mbassou Ouattara d'être venu en tout cas sur notre plateau merci pour cet hommage à ce valeureux fils de la nation. Nous allons donc changer de sujet notre deuxième sujet de ce soir je le disais à l'introduction c'est la fédération ivoirienne de football sinon c'est le football ivoirien Idriss Diallo est le président de la FIF donc le football ivoirien est-il sorti de crise ? C'est notre deuxième sujet je vous propose ce reportage de la rédaction de NCI sur la passation de charges. Passation de charges à la fédération ivoirienne de football entre la présidente du comité de normalisation Mariam Daogabala et le 13ème président de la fédération ivoirienne de football Yassine Idriss Diallo élu le samedi 23 avril dernier à Yamsoukro après un long processus électoral Yassine Idriss Diallo appelle au rassemblement de tous les acteurs du football ivoirien Je suis et je serai le président de tous avec pour objectif premier de rassembler autour de notre passion commune le football Les joutes électorales sont terminées il n'y a plus de place pour la division Un de mes engagements de campagne prévoyait un comité exécutif de 25 membres Je souhaite donc à l'occasion de la prochaine l'assemblée générale extraordinaire proposer aux membres actifs cette modification qui permettrait de passer de 20 actuellement à 25 et les 5 nouveaux membres seront 3 issus de la liste de Sori et 2 issus de la liste de Didier pour venir nous rejoindre Le nouveau président de la FIF a dévoilé des noms des acteurs de premier plan de la fédération ivoirienne de football notamment le directeur exécutif Je procéderai à la désignation du directeur exécutif et à sa nomination qui est Armand Gourou Je nommerai donc l'aîné Salih Biktogo président de la Ligue professionnelle Je nommerai aussi le député maire de Ganyo Aissouf Diabaté président de la Ligue Amateur Je lancerai dès ce soir un appel à candidature pour les postes de sélectionneurs et sélectionneurs adjoints de l'équipe nationale A Nous avons un défi majeur important On ne peut pas prendre des décisions dans la précipitation donc on va faire un appel à la candidature et nous allons choisir je dirais les entraîneurs qui accompagneront notre équipe dans le cadre de la CAM 2023 et après La présidente du comité de normalisation en fonction depuis janvier 2021 est revenue quant à elle sur les grands axes de sa mission entre autres le toilettage des textes des réformes juridiques administratives avec la mise en place d'une assurance pour les joueurs et les encadreurs Retour sur le plateau de NCI 360 avec de nouveaux invités pour parler du football ivoirien Je reçois donc Zoom Diakité journaliste sportif Bonsoir Zoom Evin Deba Bonsoir Merci d'être avec nous ce soir On a ensuite Anansia Soik qui est journaliste sportif qui est là également Bonsoir Evin Bonsoir Anansia Bonsoir Evin Babou Eric qui est avec nous Merci d'être là C'est un plaisir Voilà Et Magloire Diop journaliste sportif Edago Charles ex-footballeur international Merci d'être sur le plateau de NCI 360 On a un nouveau président de la fédération ivoirienne de football et tout le monde en fait on ne va pas dire tout le monde mais certains estiment que le Conor Fif a bien joué son rôle à organiser les élections Est-ce que c'est un avis que vous partagez ? Je commence par vous Zoom Diakité La mission qu'il y avait est assignée à ce comité de normalisation entre autres était d'organiser l'élection Si on prend cela comme résultat on peut dire que le comité a réussi sa mission mais il y a eu quand même quelques balbutiements dans le déroulement de cette mission une mission qui devait en principe tenir sous 12 mois qui après a bénéficié d'une prolongation pour aller jusqu'à 16 mois avec tout ce qu'on a vu autour donc de ce processus électoral mais on retient quand même que l'élection a finalement eu lieu dans un climat apaisé à Yamsoukro dans la transparence absolue en toute souveraineté le président de la commande de Sidi Babou Eric ce dans vous Je pense que Diakité l'a dit la mission a été claire c'est d'organiser les élections ce qui a été fait évidemment il ne faut pas être de ce monde pour chercher la perfection il y a forcément des couacs sous la route de 12 mois on est passé à 16 sinon plus je pense voilà mais l'essentiel est là les élections ont eu lieu c'est passé dans un climat apaisé tant mieux et on va avancer Ah non c'est assez oui je vous vois sourire on imagine votre réponse Non on le dit la crise a commencé en août 2020 il y avait 4 prétendants au fauteuil du président de la FIF il y a Kofi Kouadiopoul Didier Drogba Souris Dabaté et Yassine Idriss Diallo le comité électorale a annulé rejeté deux candidatures il y a eu des dissensions à son sein et deux candidatures ont été rejetées Kofi Kouadiopoul et Didier Drogba ce qui a conduit à mener la FIFA à intervenir parce qu'il y avait des palables et il y a une communauté de normalisation qui a été installée le 24 décembre 2020 qui a pris forme en janvier 2021 et qui a travaillé travaillé essaie d'aller du consensus du toilette en taille de test en agé repris d'agé jusqu'à une élection le 23 avril dernier avec les trois candidatures Didier Drogba Souris Dabaté Yassine Idriss Diallo ceux qui avaient refusé et recusé la candidature de Didier Drogba sont mis devant les fers il y a eu la pésée et on a un vainqueur qui est Yassine Idriss Diallo donc mission accomplie ou pas ? mission accomplie mais il fallait parler au moins de la crise pour dire on vient d'où et où nous sommes arrivés et donc mission accomplie avec l'élection du nouveau président de la fédération Alaphé Wakini on va dire oui on retient qu'il y a eu élection mais comme le temps n'est pas revenu sur ce qui n'a pas été bien on fera l'économie de ce débat on peut revenir sur ce qui n'a pas été bien il y a eu beaucoup de choses il y a eu des commentaires inutiles du comité de normalisation il y a eu des prises qui se passaient avec le recul et puis bon on se dit tout ça pour ça il fallait que tout le monde soit candidat la FIFA aurait pu imposer des tests au départ pour dire voici le schéma qu'on veut et puis on n'aurait pas discrédité les gens on n'aurait pas raconté beaucoup d'autres choses donc oui c'est bien d'y être arrivé mais on a perdu du temps c'était inutile en jeun lorsque la FIFA a été sollicitée pour dire voici une crise qu'est-ce qu'on fait elle devait donner des injonctions plus précises pour dire voici nos directives vos tests ne sont pas bien faites-les tel de cette façon et puis mettre en place un comité électoral au lieu d'un comité global de normalisation pour gérer des affaires courantes sans aucun mandat parce que c'était une crise électorale en mettant en place un comité électoral comme vous le dites comme je l'ai dit le temps n'est plus à ça un nouveau président a été élu on en prend hâte on lui souhaite bonne chance voilà Magladiop oui Evelyne moi je garde un souvenir très douloureux du passage de ce comité de normalisation douloureux oui douloureux parce que pour moi ce comité de normalisation n'a pas réussi à pacifier l'environnement du football ivoirien notamment de la fédération n'a pas réussi au contraire le comité de normalisation pour moi a jeté de l'huile sur le feu et puis il y a eu trop des dérives dictatoriales il y a eu trop des dérives dictatoriales parmi les missions du comité de normalisation figurent notamment celle de faire réviser les textes de certaines parties prenantes donc là on a compris que c'était notamment le cas de l'Africa Sport et de l'amicale des habits de football de Côte d'Ivoire à la Marcie et là ça a été vraiment un passage en force que le comité de normalisation a opéré et ensuite pour parvenir à cette élection là on est allé de rebondissement un rebondissement de comment on appelle on a dû refaire une assemblée générale ça a été l'accouchement a été très difficile parce que le comité de normalisation n'a pas bien travaillé il n'a pas bien travaillé sur quel plan ? mais il n'a pas bien travaillé je vous l'ai dit les conditions dans lesquelles l'Africa Sport le dossier dans lesquelles le dossier de l'Africa a été géré et le dossier de l'AMAF a été géré j'estime que c'est une dérive d'Italie c'était des conditions pour moi c'est des passages en force qui ont été opérés au niveau de l'Africa Sport et de l'AMAF et j'ai dit que pour que les élections aient lieu même la veille des élections jusqu'à minuit on était encore dans des supputations Evelyne vous le savez très bien et dans ces conditions là moi je ne peux pas donner un carton vert à ces personnes on a eu l'impression que il y a la volonté d'organiser des élections justes, transparentes équitables ouvertes n'étaient pas là mais plutôt que dans ce comité de normalisation on lui a forcé la main c'est le sentiment que j'ai eu je vois Dago Chal qui sourit depuis votre prise de parole non mais ce que Magloa dit n'est pas faux mais nous on souhaite avancer d'accord voilà quand j'écoute en dehors de l'aîné à la fée qui est revenue un peu sur ses aspects nous on souhaite avancer voilà le comité de normalisation a été installé c'est pas lui-même qui est venu s'est fait installer c'est nous de pas nos tipitudes que ce comité de normalisation est arrivé là et c'est vrai que parce qu'il faut souligner aussi que ce comité de normalisation en son sein c'est pas les spécialistes c'est pas les hommes sinon les femmes du monde du football donc il faut leur concéder un certain nombre je dirais de dérapages mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui c'est qu'au délà de tout ce que Magloa Diop souligne on a pu parvenir à une élection au moins au moins qui leur concède transparente parce que c'est la première fois en Côte d'Ivoire en tout cas des mémoires de footballeurs c'est la première fois que moi j'assiste à une élection à la fédération ivoirienne aussi transparente que celle-ci parce que bien avant cette élection on se posait beaucoup de questions quant à l'issue de cette même élection donc à ce niveau là moi je peux les féliciter c'est vrai que dans leur fonctionnement il y a eu beaucoup de couacs par exemple vous avez noté quoi par exemple pour moi effectivement comme lui le cas de l'Africa Sport mais je peux lui le concéder le cas de l'Africa Sport pour moi c'est une question qu'on aurait pu régler avant le début du championnat voilà parce que c'est avec eux qu'on a vu des footballeurs on dit voilà une bâche sur laquelle écrit on a faim pendant ce temps ils avaient en leur sein cet argent là qui appartenait à ces footballeurs là il y a ce type de choses là qu'on peut leur reprocher ça c'est dans le fond mais sur la forme pour moi je me dis voilà on peut leur concéder un certain nombre de dérapages mais l'essentiel a été fait on a un nouveau président aujourd'hui regardons devant d'accord alors on a le football quand on parle de football c'est vraiment l'esprit fair play pourtant cette élection a fait couler beaucoup donc plusieurs se sont demandés pourquoi cet esprit fair play a plus ou moins disparu sinon a disparu pendant cette période électorale l'esprit fair play n'a pas disparu il y a une débat les trois candidats durant une semaine ont eu à aller devant les électeurs ont allé devant les membres actifs de la fédération de bonheur avec un discours apaisant on n'a vu aucun candidat durant cette campagne élevée de la voix et puis sortir de l'esprit fair play ce sont plutôt les partisans de ces candidats là à travers les réseaux sociaux qui tenaient d'autres discours sinon les candidats sont restés dans la droite ligne qui régit le fonctionnement du football à savoir l'esprit fair play ne prenant pas comme référence ce que les partisans disaient prennent plutôt comme référence ce que les différents candidats eux-mêmes ont tenu comme discours et aucun d'eux n'est allé en dehors de l'esprit fair play d'accord Abou Eric c'est vrai que le foot le sport en général c'est fair play on oublie que dans le sport il y a aussi la compétition et la compétition amène aussi des dérives effectivement les trois candidats c'était ça allait être même bizarre que ces trois candidats ne soient pas fair play parce qu'ils devaient s'attirer pour ne pas dire avoir l'assentiment de tout le monde mais il est évident aussi que il y avait beaucoup de tensions ils étaient faibles et il y avait beaucoup de tensions la question c'est qu'est-ce qu'ils ont fait pour ramener leurs partisans dans ce test ils ont fait beaucoup on a vu des interventions mais c'est difficile quand on tient compte de tout ce qui se passait sur les réseaux sociaux et puis la réalité c'est que l'arrivée d'un candidat on va dire a porté la lumière pour ne pas dire attirer tous les regards sur des élections qui se passaient habituellement dans la discrétion vous parlez d'un candidat évidemment ça c'est pas un secret c'est lui qui a apporté la lumière qui a attiré tous les regards sur cette élection et donc évidemment derrière quand on dit Drouba il y a du monde derrière donc le peuple ivoirien a suivi cette élection pour peut-être la première fois dans l'histoire du football ivoirien tout le monde était focus à suivre cette élection là et donc on voulait savoir effectivement quel est le candidat qui avait le meilleur profil qui avait le meilleur programme pour le bien-être du football ivoirien maintenant évidemment il y a forcément des dérives et donc on ne peut pas l'amputer forcément au candidat je pense que ils ont essayé de calmer l'ardeur de leurs partisans mais évidemment il y a eu beaucoup de dérives on a passé le rubicon d'accord avant de continuer avec les autres invités sur ce plateau je vous propose de faire une coup de pause sur le plateau de NCI 360 et ce soir en deuxième partie d'émission dont parlons du football ivoirien annoncé à Séoui vous voulez donner votre avis sur cette question de fair play qui a prévalu ou non pendant cette élection déjà les trois candidats se respectaient déjà monsieur sur le plateau à la fête qu'il a lancé un mouvement où il y a une charte que des candidats devaient signer c'est vrai que deux ont répondu présents avant l'élection Sori Diabaté et Yassine Diidabo Didier Droba étaient occupés mais je dis tout est parti de 2020 toujours je le dis il y a eu volonté d'éliminer un candidat pendant que nous autres nous avançions pour dire il faut qu'il y ait une pésée ce sont les 80 clubs qui décident et groupements d'intérêt des gens ont voulu écater Didier Droba de la campagne ça a créé une ferveur la population s'est réveillée pour dire on veut écater un ancien footballeur qui a porté les couleurs nationales qui a tout fait et à la fin aujourd'hui deux ans après il y a eu vote il a perdu l'éliminer en troisième position on s'est dit tout ça pour ça il fallait avoir la pésée pour qu'on soit tous au même niveau de compréhension donc je dis que le fair play a prévalu entre les trois candidats qui se respectaient maintenant la ferveur c'était sur les réseaux sociaux avec des sorties des crashes mais aujourd'hui tout est descendu en réalité le nouveau président élu en tout cas aujourd'hui on a un nouveau président qui a beaucoup de défis devant lui on va commencer par exemple lors de la passation de charges de son discours de ce qu'il a annoncé le premier acte posé il annonce l'appel à candidature pour le choix du sélectionneur et j'aimerais bien sûr avoir votre avis dessus en commençant par Dago Chal selon vous quel est le profil qui conviendrait à la Côte d'Ivoire le profil qui conviendrait à la Côte d'Ivoire quel est le type de sélectionneur qu'il nous faut écoutez les sélectionneurs foisonnent il y en a tellement non mais moi je ne pense pas qu'il y ait un profil véritablement spécial pour les éléphants ils sont tous diplômés je pense que les diplômes qui sont requis pour être entraîneurs d'une équipe nationale et tous les sélectionneurs du monde ou de la Côte d'Ivoire les entraîneurs sont capables d'entraîner l'équipe nationale à l'école d'Ivoire seulement si je me réfère à ces garçons à nos garçons qui ont joué la dernière Coupe d'Afrique celui qui nous faut aujourd'hui c'est celui qui est capable d'analyser un match et faire la synthèse et de proposer le contre-pied de l'adversaire que l'adversaire propose parce que c'est ça qui nous a manqué avec Boumel parce que pour moi j'avais l'impression qu'il ne savait pas lire les matchs au point de ne pas pouvoir se projeter sur le prochain adversaire si on a un tel sélectionneur qui sait tactiquement lire les matchs pour permettre à ces garçons de franchir un palier je pense que ce sera vraiment du bonus pour nous parce que nous disposons des garçons dans tous les compartiments du jeu qui ont du talent et donc qui ont besoin juste d'avoir un sélectionneur qui puisse leur permettre de franchir un palier je vous espérais qu'à travers cet appel à la candidature ils vont véritablement trouver l'entraîneur qu'il nous faut parce que je ne souhaiterais pas et ça fait le deuxième plateau où je le dis qu'on revive un appel à la candidature qu'on a déjà vécu et qu'on nous dise que l'entraîneur souhaité n'a pas candidaté donc on va le chercher personnellement quelque part ça voudrait dire que la politique en elle-même cette volonté d'avoir d'appeler à une candidature n'est pas une bonne politique autrement dit prendre son courage à deux mains quand on a été élu président de la fédération il va à une football prendre son courage à deux mains et désigner son entraîneur pour en tirer les conséquences voilà en tant que président d'accord Magladiop et ensuite Babouiri qui veut réagir le président a souhaité un attellage si on reprend son thème c'est ça voilà un attellage mais bon quand on voit l'attellage c'est un peu des personnes qui sont un peu au même niveau et puis bon qui tire mais je ne sais pas si le principal et l'adjoint seront au même niveau déjà même quand un principal et un adjoint ils ne sont pas déjà au même niveau mais je veux dire je vais vous permettre de continuer de ce qu'on a lu dans l'interview accordée à nos confrères de Jeune Afrique il a parlé d'un duo de coach un coach étranger qui a des solides références et ivoirien qui possède des diplômes d'entraîneur oui c'est sa vision c'est sa vision que je ne partage pas mais je la respecte c'est sa vision moi j'aurais souhaité que tout le staff technique soit constitué de nationaux parce que j'estime qu'on a les compétences sur place on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs s'il voulait faire un appel à candidature j'aurais voulu qu'il l'ouvre uniquement aux techniciens ivoiriens peu importe la couleur pour qu'il soit ivoirien c'est à dire la nationalité c'est ce que moi j'aurais souhaité je voudrais c'est à passer les analystes vidéo ivoirien tous les entraîneurs ivoirien qui sont là ils ont les diplômes pour entraîner cette équipe nationale mais c'est simplement je note que le nouveau président n'a peut-être pas confiance en ces techniciens qui sont là ou qu'il estime qu'ils n'ont pas encore le profil pour diriger cette équipe nationale c'est vraiment dommage mais lui au moins n'a pas la même vision c'est sa vision c'est lui le président je la respecte j'espère seulement que son appel à candidature ne sera pas ne sera fructueux parce que selon ce que Dagochal dit il y a des appels d'offres qui ne sont pas concluants aussi on peut ne pas recevoir de bonnes offres et puis annuler l'appel aussi ça c'est possible j'espère qu'il va trouver un bon entraîneur qui va nous faire gagner la canne 2023 vous parlez d'un sélectionneur national est-ce que vous avez des noms en tête des personnes que vous visez vous savez quand nous journalistes commençons à donner des noms on trouve tout de suite que nous sommes en train de faire du lobbying voilà donc je ne veux pas donner de noms mais je dis que il y en a ils sont nombreux ils sont nombreux ils sont nombreux les anciens je peux les citer si vous voulez les anciens internationaux ivoiriens qui ont aujourd'hui des diplômes comme Joël Thierry on a les anciens qui ont été déjà là Alain Guamene comme on appelle Cholek Dara qui est allé à l'équipe au JO 2024 il n'a pas du tout été mauvais on a d'autres entraîneurs comme Emes Fahé comme Colo Touré ils sont nombreux les Ivoiriens on a même il y a deux techniciens que je connais Beugre Yago qui est un analyste vidéo et puis Désiré Alakwadio qui a eu ses diplômes en Suisse qui est un analyste vidéo donc on n'a pas besoin d'erreur pour tout cela ils sont sur place qu'on les utilise et que le DTN même soit un national aussi il y a Babou Eric qui est un patient qui souhaite prendre la parole je vais juste donner la parole à un téléspectateur qui nous appelle de Benjerville bonsoir Marcel quel est votre avis sur la question de l'entraîneur je ne suis pas certainement d'avis avec Dago Charles mais je pense que le manager l'entraîneur qui doit entraîner les éléphants doit plutôt être un manager un individu qui va inculquer le fighting spirit à nos joueurs un individu qui va donner sa capacité à nos joueurs de se surpasser pendant les matchs sinon le talent nos joueurs ils ont ça ils sont bons techniquement mais c'est la mayonnaise qui ne prend pas et puis c'est l'essentiel des gagneurs que nos jeunes que nos jeunes n'ont pas donc je me dis il faut un ce profit de manager qui va évidemment nous permettre de faire une très bonne et même si possible la remporter en 2023 Merci pour votre appel donc Babou Eric sur la question de l'entraîneur Leur est bon dire et il m'a pratiquement enlevé les mots dans la bouche parce qu'on a tendance à polluer je veux dire permettez que je le dise comme ça on a tendance à polluer l'atmosphère et ça fait qu'on a souvent des mauvaises solutions voilà quand on veut soigner une maladie il faut faire le bon diagnostic on sait les problèmes de notre équipe nationale c'est pas technique tous les entraîneurs ont pratiquement les mêmes formations que ce soit Ivoirien Européen ce sont les mêmes formations quels sont les problèmes que rencontrent nos joueurs c'est ce qu'il vient de dire notre problème est le mental c'est ça qui fait la différence sinon techniquement nos joueurs sont doués tactiquement on peut trouver un entraîneur tu peux mettre toutes les tactiques en place mais qu'est-ce qui fait que souvent on n'arrive pas à passer ce dernier ce dernier pas ce cap là contre le moment au Cameroun c'est le mental le fighting spirit cette rage de vaincre quand on a fini de faire ce diagnostic là on cherche l'entraîneur tu peux inculquer ça à nos joueurs et quand vous faites un appel d'offres comme ça vous aurez des entraîneurs qui sont bardés des diplômes mais est-ce que ces entraîneurs là ils ont cette capacité là d'inculquer cette rage là à vos joueurs est-ce que vous avez cette garantie là et donc après vous allez vous retrouver comme Dago Charles l'a dit avec des candidats tu ne remplisses pas le cahier de charge pour vous il aurait fallu faire quoi ? je pense que le président de la fédération avec le diagnostic que moi en tout cas je pose ça peut être un diagnostic différent mais je pense que c'est le bon il devra lui prendre ses responsabilités et trouver l'entraîneur tu pourras remplir cette case là simplement formation égale tactique physique technique tous les entraîneurs peuvent mais quel est ce joueur là tiens ce petit truc que Hervé Rina a inculqué au joueur que Jaurie François aussi à un moment a inculqué c'est ça qui manque à notre équipe nationale et ça c'est pas un appel en candidature il faut aller chercher celui là Zoum Diakite ensuite annoncé à Séoui on a deux appels d'offres qui ont été lancés le premier pour le choix du sélectionneur et le deuxième pour le choix du sélectionneur adjoint moi personnellement ça me pose un problème j'aurais aimé qu'on lance un appel d'offres pour trouver un sélectionneur qui arrive et puis qui met place en staff technique on appelle un sélectionneur on appelle un adjoint ils arrivent dans deux environnements différents avec peut-être deux manières différentes de travailler la mayonnaise peut ne pas prendre il peut y avoir un conflit tactique entre les deux entraîneurs donc je dénonce cet appel qui est lancé pour le choix d'un autre sélectionneur et un autre pour le choix de son principal adjoint même si l'on a l'attitude de nommer les autres adjoints et puis comme les autres ont dit il nous faut un entraîneur qui maîtrise d'abord l'environnement africain c'est important et puis on le trouve vous êtes favorable à un entraîneur local un entraîneur local qui maîtrise mieux l'environnement africain et puis qui est capable comme les autres ont dit d'inculquer ce fighting spirit qui manque à nos joueurs annoncés à Sioé moi je sincèrement quand on prend le président Yassine Diallo ça fait 40 ans qu'il est présent dans le milieu voilà il était là de 2002 jusqu'en 2011 avec Jacques Hanouma il maîtrise comme on le dit les rouages du football il ne voit rien lorsqu'il a parlé d'appel à candidature l'appel à candidature pour le sélectionneur est même ouvert pour les nationaux c'est l'appel à candidature pour l'adjoint qui veut un technicien local donc lorsqu'il le dit et puis moi j'ai eu la chance d'échanger avec lui quand on lance un appel à candidature c'est pour voir ceux qui ont envie de venir mais le dirigeant a déjà une idée tout dirigeant a déjà une idée maintenant aujourd'hui si vous voulez aller chercher Evé Réna par exemple il est avec l'Arabie saoudite qui doit jouer la Coupe du Monde si vous partez négocier là-bas sera un certain niveau maintenant s'il manifeste l'intérêt de venir à Côte d'Ivoire vous pouvez discuter donc c'est pour ça on lance souvent les appels à candidature pour voir les personnes qui sont intéressantes sinon tout dirigeant a déjà une idée il est en train de prospecter avec son équipe donc c'est pour dire à partir du 11 ils vont donner un nom et on va apprécier lui il le dit moi je suis favorable pour un entraîneur un technicien ivoirien on a Yaya Touré on a Kolo Touré on a Boué Norbert on a Choualieu Aïdara on a des noms maintenant tout dépend de l'objectif lors de la passation de Chahil a parlé d'atteindre au moins la demi-finale de la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire c'est déjà précis maintenant qu'est-ce qu'on fait pour y arriver ce sont des gens qui ont été élus qui ont au moins l'attitude qui maîtrisent l'environnement du football ivoirien et pensent qu'on attend le 11 pour voir celui qui nous amélioreront avant que l'équipe à laquelle appartenait le président Idriss Diallo qu'il était vice-président c'est-à-dire l'équipe du président Jacques Hanouma le dernier sélectionneur qu'ils ont choisi il a envoyé l'équipe nationale de Côte d'Ivoire en finale ils ont terminé sur de bonnes notes c'était François Zahoui donc je ne sais pas pourquoi le président Idriss Diallo a peur de mettre les pieds dans le plat sous prétexte parce que ça serait les griller non pourquoi les Ivoiriens ont aussi subi la pression parce qu'ils disent qu'ils ne veulent pas les griller parce que la compétence se déroule en Côte d'Ivoire et donc peut-être qu'ils craignent qu'ils ne puissent pas supporter la pression mais pourquoi il y a des Ivoiriens qui travaillent qui supportent la pression elle a fait la confiance sur la question d'entre nous je pense que il faut laisser le président élu dérouler sa démarche son agenda sa méthodologie mais l'inconvénient de l'appel à candidature c'est que dans le cadre du football du niveau que la Côte d'Ivoire a on peut comme ils l'ont dit arriver à une situation où on n'aura pas les meilleurs candidats on n'aura pas les meilleurs offres je souhaite vraiment que la Côte d'Ivoire l'équipe nationale a constitué encore un pôle d'attraction et que les meilleurs entraîneurs du monde dans le milieu du football veuillent diriger l'équipe nationale pour éviter que le risque a été évoqué que le président a choisi un sélectionneur des sélectionneurs qui n'auront pas déposé des candidatures à côté de cela je souhaite que les fiches de poste du sélectionneur national du sélectionneur national et de son adjoint soient clairement établies il faut que les tâches de chacun soient identifiées pour éviter qu'il y ait une confusion et que les deux qui seront choisis par appel à la candidature ou dans le processus actuel relativement à l'ensemble du staff aient à s'affronter avant d'arriver à vous Dagochal j'aimerais donner la parole à Ouattara Mohamed qui nous appelle de Ouagadougou au Burkina Faso bonsoir monsieur bonsoir madame c'est Kamara plutôt madame Kamara d'accord désolé je vous écoute oui je disais tout à l'heure que j'étais d'accord avec ce que dit Dagochal allo on vous entend bien on vous entend je disais tout à l'heure que je suis d'accord avec ce que Dagochal a dit parce qu'en fait cette histoire d'équipe nationale c'est quelque chose nous on peut dire après l'élection présidentielle c'est notre équipe nationale et vous êtes tout à fait d'accord avec moi donc c'est quelque chose qu'on ne doit pas jouer avec les histoires nationaux dont on parle là le voisin de Dagochal a dit c'est vrai je suis d'accord mais quand on a remarqué que quand on prend nos nationaux ils n'arrivent pas à parler à ces jeunes joueurs qui viennent d'ailleurs disons comme quoi ils sont professionnels j'ai aimé comme je disais tout à l'heure j'ai aimé beaucoup M. Mamawatra c'est quand lui il est arrivé qu'il est venu imposer parce qu'il a été professionnel il a joué au football il leur a inculqué ça il leur a dit la vérité c'est là on a connu les idées de Drogba on allait même jusqu'à gagner un match sur le terrain au Caire j'étais tellement épaté j'étais tellement heureux et c'est ce qui a fait que M. Zahou a suivi M. Zahou j'appelle ça la malchance sinon réellement il a suivi ce que M. 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 va être à faire mais après ça les deux qui à chaque fois quand ils arrivent ils ont tous peur quand le gars parle et puis bon la population comme je prends un gars comme Didier Drogba va parler l'entraîneur va parler la population dira ah non on pense pour Didier Drogba pour nous c'est pas ça donc effectivement comme Dago ça l'a dit il faut pas un entraîneur qui arrive aussi à lui c'est vrai les jeunes sont très techniciens mais je vous dis qu'ils arrivent pas ils sont pas tacticiens parce qu'ils arrivent pas à gérer un match de 90 minutes parce que moi quand les éléphants jouent je vous dis je suis seul dans ma maison ma famille mais je trempe je vous dis que je trempe je regarde le match mais je joue aussi au football mais après la 10ème minute même quand nous menons on duploie au foot si vous remarquez remarquez beaucoup ça vous allez voir parce que quand on joue un match aujourd'hui moi c'est pas ah ils ont bien joué je vais sauter sinon moi je me projette pour le prochain match parce que mon dernier match c'est le trophée d'accord quand le trophée rentre je vais citer quelques noms à Bidjan la voix démaner c'est l'ancien joueur quand il supporte l'équipe nationale comment il réagit d'accord merci beaucoup nous remarquons en fait je suis c'est la première fois que j'arrive à parler depuis Ouagadougou c'est une autre fois quand les émissions passent j'écoute tout le monde je suis heureux que les gens développent mais souvent Dieu merci j'ai pu parler aujourd'hui je suis heureux je vais bien dormir merci non il ne faut pas manger à notre équipe nationale c'est ce que j'ai voulu dire merci beaucoup pour cet avis merci on a bien compris Dagochal avant sa prise de parole vous avez voulu je ne voulais pas engager un débat avec Eric Babou encore on est là pour débattre ce soir non non je ne veux pas un tel débat ce que je veux dire je ne veux pas qu'on pense que les professionnels nos footballeurs en tout cas moi je n'apprécie pas qu'on pense que les footballeurs quand ils sont sur le terrain ils ne sont pas déterminés qu'ils n'ont pas envie que c'est un entraîneur qui leur donne envie donc je ne crois pas c'est leur métier c'est notre métier ils ont envie de jouer pour les éléphants mais c'est un jeu collectif ce n'est pas la boxe sinon le tennis c'est au niveau de la boxe on peut te dire il faut avoir du fighting spirit parce que vous êtes deux dans le ring si tu ne peux pas tu ne peux pas mais un jeu collectif quand on parle de tactique c'est un entraîneur qui permet à tout le monde de jouer de façon synchronisée en synergie et c'est en synergie que vous gagnez donc même tu peux être animé d'une volonté de rage de vaincre mais si vous n'êtes pas en synergie si vous ne jouez pas ensemble pour gagner ça va durer une heure ou bien 30 minutes après tactiquement l'adversaire arrive à vous battre dans les derniers instants c'est pour cela que moi je fais cette analyse ça c'est la mienne qui dit quand on regarde les entraîneurs nos garçons jouaient ils sont trop trop bons techniquement physiquement ils ont le niveau parce qu'on ne joue pas au Milan à Arsenal quand on parle physiquement tactiquement au point mais qui est-ce qui t'accompagne parce qu'en réalité un sélectionneur quand il vient il n'y a plus d'entraînement parce que les gens pensent que l'entraîneur le sélectionneur quand il arrive du lundi au samedi il fait des entraînements non il ne fait que de l'entretien donc tout ce qu'il apporte à l'équipe nationale c'est sa lecture tactique pour permettre aux garçons de se transcender je vais répondre dessus effectivement il faut dire que ce qu'on dit c'est que tous les entraîneurs ont une formation tactique technique et tout ça mais quand je vais donner des exemples précis pour qu'on comprenne ce qu'on appelle le fact-spirit quand les Camerounais vont gagner en Algérie c'est pas tactique c'est pas technique oui la victoire où ils vont là ils perdent pratiquement moi le match à la dernière seconde il y a un sursaut qui se fait je dois donner un exemple quand Troussier quand Troussier entraîneur de la SEC décide de prendre Aboulaye et il le met à la touche c'est pas tactique il travaille le mental du joueur et quand Aboulaye revient il apporte un plus c'est pas tactique c'est que l'entraîneur il lit il comprend la mentalité du joueur il sait à quel moment il faut booster ses joueurs le discours qu'il tire à ses joueurs peut changer la donne quand un entraîneur on sent qu'il est peureux tactique est là technique est là mais quand il est dans les vestiaires et lui-même il tremble parce qu'il a peur ça joue aussi ce joueur on a tous été joueurs on sait il y a un moment où le joueur même il sait qu'il est à bout physiquement il est fatigué mais quand le discours que l'entraîneur lui tient fait que ce joueur là il prend le dessus et puis ça le boost c'est ça et ça dans tous les sports ça existe c'est pas que au football ça existe il y a des matchs qui sont gagnés au fil comme ça à la dernière seconde parce que ce joueur a eu un sursaut c'est pas parce qu'ils sont plus forts techniquement tactiquement mais c'est au mental c'est ça qu'on appelle le factice annoncez-la rapidement à la canne à la canne au Cameroun lorsqu'on a été éliminé par l'Egypte au Théobut l'anime de la défaite j'ai rencontré Franck Kessier je salue d'ailleurs qui m'a dit on a plus mal nous les joueurs plus que vous les sportifs ou bien les journalistes parce que c'est comme un médecin qui veut faire une opération un peu réussie comme il n'est pas réussi mais on a plus mal parce que déjà il y a des histoires des primes on est plus motivé donc souvent comme Dago le dit il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne des comptes d'une équipe nationale l'encadrement technique aujourd'hui vous prenez l'équipe nationale tous les jours je le répète on n'a même pas un psychologue personne ne motive les enfants c'est rare quand vous prenez les sélections comme l'Espagne et la France c'est tout un staff il y a toute une organisation il faut revenir à la base avec le nouveau président ceux qui maîtrisent vraiment le football ils sont dedans Yacine avec 40 ans qu'il est au football on pense qu'ils vont mettre les hommes qu'il faut parce que là même on a connu Ericsson pour le mondial on est sorti avec 4 points en 2014 au Brésil à la dernière minute mais comment comme le dit il y a ce facteur là celui qui a appelé le dit à partir d'un certain moment on n'arrive pas à gérer les matchs la camp 2010 en Angola encore pendant qu'on jubilait après l'égalisation des cadets qui était à 1-3-2 derrière on a éliminé donc on prend des buts à la dernière minute donc aujourd'hui il faut travailler on a une canne organisée en Côte d'Ivoire on veut un staff mais ceux qui sont là aujourd'hui ils maîtrisent les rouages ils maîtrisent l'environnement du football ivoirien on va avoir l'entraîneur qu'ils vont nous donner pour que les ivoiriens arrêtent de trop souffrir d'accord bien noté on était sur le point de l'encadrement on va aborder un autre point le point du rassemblement Idriss Diallo se présente comme le président du rassemblement il tend donc la main à Didé Odruba à Sori Diabate pensez-vous que cette main tendue sera acceptée Zoum Diakite avant d'arriver à cette main tendue il faut faire un détour sous le PMT bien avant la campagne et même pendant la campagne s'il n'est pas long ce détour c'est pas long d'accord le candidat il n'était pas encore président le candidat Yassine Idriss Diallo avait toujours tenu un discours de rassemblement il avait même parlé d'un symposium qui a été élu qui allait réunir l'instance mondiale de football la CAF et puis les acteurs de football il ne voit rien pour se pencher sur son programme j'insiste sur l'expression son programme il a été élu sur la base d'un programme qu'il doit mettre en application c'est vrai qu'aujourd'hui il a mandaté le président de la JCIAT maître Adunangon qui est le plus âgé des présidents de clubs toutes divisions confondues et Benjamin j'ai dit Benjamin pour aller vers Didé Odruba et Sori Diabate dans la perspective d'une union son programme s'articule rassemblée pour développer il est conscient qu'en étant divisé il ne pourra pas avancer mais moi j'estime qu'il a été élu sur un programme on va le laisser appliquer son programme et puis on le jugera sur les actes au bout de 4 ans on fera le bilan Didé Odruba et Sori Diabate sont deux acteurs majeurs du football du football ivoirien des acteurs importants Didé Odruba c'est quand même lui connu c'est la légende on a vu un peu ce qu'il a mené dans cette élection il a mené tous les ivoiriens à s'intéresser à cette élection on a vu aujourd'hui on va accepter la main tendue ou pas selon vous pour moi Didé Odruba et Sori Diabate ne doivent pas s'impliquer dans cette éjection du président personnellement on va récapituler pour mieux comprendre pour permettre aux téléspectateurs de comprendre Zoum Diakite Sori et Odruba il dit diallo tend la main à Sori Diabate et à Didé Odruba votre réponse est je récapitule d'accord rapidement ma réponse est que Sori peut peut-être faire partie des personnes dans le staff du président élu Odruba également mais Sori et Odruba en tant que en tant qu'eux-mêmes ne doivent pas être partis présents dans cette élection du candidat on vous a bien compris Babou Eric temps de la main ça dépend de ce qu'on attend par temps de la main voilà si c'est pour dire que Didé ou Sori doivent venir forcément travailler avec lui impacter son programme de gouvernement je pense que ce ne serait pas l'idéal mais évidemment ils sont en paix il n'y a pas eu en tout cas les trois candidats je ne sais pas s'ils auraient eu des problèmes personnels je crois que ce n'est pas le cas donc ils sont là ils sont des acteurs majeurs du football ivoirien ils sont présents je pense qu'ils pourront lui apporter en offre leur expertise mais pas venir impacter son programme il faut qu'il déroule son programme on est curieux de voir ce qu'il va produire pourquoi ils n'apporteraient pas leur grain de sel pour parler comme les Ivoiriens dans ce programme d'après vous ? oui c'est ce que je disais tantôt je pense qu'on est élus sur un programme il faut permettre que ce programme-là d'abord se déroule maintenant vous pouvez toujours solliciter le soutien des autres mais je ne pense pas que ce serait pour impacter réellement le programme de monsieur Idriss non je ne pense pas d'accord à la févère moi je pense que le président Idriss Diallo au-delà d'élargir le comité exécutif il peut appeler Dizier Drogba il peut appeler Sori Diabaté il peut les consulter régulièrement il peut aller les voir lorsqu'il doit prendre une décision importante même l'entraîneur les entraînés qu'il veut choisir lorsqu'il a son idée il peut aller les consulter demander leur avis donc pour ce faire on n'a pas besoin de protocole je pense que la possibilité existe que les deux personnalités du monde du football puissent donner leur avis puissent échanger avec lui et en toute responsabilité il prendra les décisions qu'il va assumer je profite pour réagir sur l'idée ça a été dit par tous les candidats mais comment allons-nous passer de 20 membres à 25 membres et comment allons-nous préciser cela la prochaine élection allons-nous partir à 20 membres ou 25 membres en même temps cette fois-ci on passera de 20 à 25 et on va préciser quoi le président désigne librement comme il veut les 5 autres membres et l'élection prochaine cette fois-ci il y a eu 3 candidats il veut mettre 3 d'un camp et 2 de l'autre est-ce qu'on spécifie dans les tests qu'à l'issue de l'élection on passe de 20 à 25 pour la prochaine élection on ira à 25 ou à 20 donc je veux voir comment le test sera présenté pour que lorsque cette fois-ci on passera de 20 à 25 comment on fera dans 4 ans pour la prochaine élection est-ce qu'on attendra la fin de l'élection encore pour passer à 25 ou à 30 ou bien on ira d'abord à 20 donc il faut qu'on dispose des tests pour l'avenir de façon claire moi je me pose la question à savoir si on ne peut pas souvent faire simple ne pas chercher à compliquer les choses je pense que Idriss l'idée de passer à 25 c'est pour pouvoir tendre la main aux deux autres je pense que c'est ça l'idée principale c'est pas qu'il ait besoin forcément de 25 personnes pour travailler est-ce que ce serait pas plus simple qu'il fasse son boulot avec ces 22 personnes tranquillement et que la prochaine élection c'est l'élection et lui il continue avec ces 22 que de chercher des histoires et ouvrir ça va créer comme il a dit on va commencer à rentrer dans des calculs comment faire des tests pour ci, pour ça est-ce qu'on peut pas faire simple il a été élu il a 22 personnes qu'il bosse point barre ah non c'est un c'est oui je trouve que il ne faudrait pas qu'on personnalise le débat au nouveau football ivoirien je ne pense pas qu'en France lorsqu'on voit la ligue 1 ou bien en Espagne la ligue A la première ligue on est focalisé sur Manchester United City Liverpool on ne cherche pas qui a été candidat qui a été bâti aux élections c'est comment le football bolivarien se porte comment les gens vivent de leur art de leur métier je pense que si le ballon roule que les différents championnats se déroulent bien les sponsors sont là aujourd'hui on a l'effet l'FC de Sassandra qui bénéficie des retombées de l'échec de Diedroba le 23 avril dernier qui a des sponsors des retombées de l'échec ou des retombées du soutien ? c'est une vérité Diedroba a échoué mais qui en profite ? c'est un club le seul club de l'IQA qui l'a voté qui est aujourd'hui soutenu par les Ivoiriens des dons par ci par là aujourd'hui c'est ce qu'on demande je ne crois pas que les éléphants m'ont joué et que Diedroba va faire un message pour dire n'allez pas au stade c'est impossible il ne pourra jamais le faire parce que c'est la Côte d'Ivoire il ne faudrait pas qu'on prête des intentions aux gens ils sont des Ivoiriens souris d'abatter c'est un Ivoirien qui a perdu les élections à la fille Diedroba c'est un compétiteur il connait le match nul il connait la victoire il connait la défaite il va se préparer pour se relancer qu'est-ce que Yacine il doit dérouler son programme pacifier le milieu comment il peut faire parce que je ne crois pas que le problème de football ivoirien se résume à la personne de Diedroba et des souris d'abatter sont les clubs aujourd'hui les enfants pleurent ils ont envie de jouer il y a plus de 400 clubs amateurs qui écrivent à la fédération pour n'essayer de jouer voir les championnats les ligues jeunes veulent jouer les gars perdent les licences à 10 000 par jour ils n'y jouent pas il faut que tout ça la prenne fin pour que quand on arrive à Boissot on va à Bangoulon on va à Kourougo les enfants jouent au football ils ne se panuent c'est ça qui est important et il a souligné lors de son audience avec le ministre des sports il veut relancer les ligues pour qu'il y ait de l'attraction partout je pense qu'on doit regarder on doit suivre son projet pour vous vous pensez que c'est ça le plus important sinon passer de 20 à 25 ans quand on a été sous le feu de la FIFA depuis un certain moment il faut rester dans le cannevas des tests des nouveaux tests pour qu'on avance on a bien compris Dago Chal oui moi lorsque lors de la passation de charges il a proposé cela ça m'a fait un tic dans la tête parce que je me suis dit waouh le président réalise que non seulement il n'a pas battu Souridi Abate de beaucoup de points ne serait-ce que de deux points de deux voix pardon mais en même temps après le match de la SEC face au LIS il a réalisé aussi ce que je pourrais appeler le Didier Drogba président des consommateurs du football je dis bien des consommateurs du football alors que lui qui est un homme du milieu des annonceurs et des sponsors il sait bien aussi que non seulement Souridi Abate a eu 60 voix donc un homme important des membres acteurs 61 voix des acteurs un homme important des acteurs du football du football et Didier Drogba a le public avec lui donc moi je pense qu'il a réalisé que la combinaison de ces deux forces pourrait aider pourrait l'aider à mieux gérer à mieux mettre en exergue son programme c'est pour cela qu'il a proposé cela c'est bien de penser comme ça si c'était le cas si c'était tel qu'il avait pensé mais au-delà de cette pensée comme les autres l'ont signé il serait préférable qu'il déroule son programme parce que les trois autres ou bien les deux autres quand vous dites qu'il déroule son programme c'est qu'il déroule son programme tout seul avec son staff son équipe même s'il a compris la portée l'importance de ces deux adversaires qu'il déroule son programme parce que les trois des souris ou les deux des Didier ne lui apporteront rien au niveau du comité exécutif oui ils ne vont pas contester les différentes décisions de 20 autres qui sont restés dans la lutte depuis 2014 pratiquement parce que c'est pratiquement ma gloire l'a signifié sur son tabloïd le GX donc ce n'est pas les cinq personnes là ce n'est pas ces cinq personnes qui ont été influencées la mise en place du programme ça on comprend c'est votre avis on comprend et on le respecte la question dans l'autre sens c'est est-ce que Didier Drouba et Sori Diabaté vont accepter cette main tendue moi je souhaiterais qu'ils n'acceptent pas afin qu'ils ne soient pas comptables de la gestion d'Idriss et Assine Diallo ça dépend de comment accepter si c'est pour intégrer un comité exécutif ce n'est pas nécessaire mais ils peuvent à leur initiative dire ah président tu veux faire telle chose est-ce que c'est bien voici ce que moi je souhaite on souhaite qu'il y ait ce type de change qu'il y ait ce type d'interaction et que si ce n'est pas Didier Drouba qui appelle Idriss Diallo si ce n'est pas Sori Diabaté qui appelle Idriss Diallo lui-même il prenne son bâton de pèlerin aille les voir pour leur dire ah les éléphants doivent faire telle chose je veux prendre telle décision qu'est-ce que vous en pensez librement donnez-moi votre avis cette manière-là aussi fait partie de la manière de tendre la main c'est pas seulement intégrer un comité exécutif qui est la meilleure forme d'accepter une main tendue c'est contribuer participer et créer un environnement apaisé ensemble très bien Maghula Diop oui c'est exactement ça ce qu'elle a fait dire pour moi rassembler c'est ça rassembler c'est être à l'écoute rassembler c'est être un président ouvert comme il a dit lui-même le président Idriss Diallo rassembler c'est consulter rassembler c'est avant de prendre des grandes décisions c'est peut-être organiser des réunions réunir le club consulter c'est ça pour moi rassembler et être transparent pour moi c'est ça rassembler et c'est ce que j'attends de lui et donc l'idée du comité exécutif les 25 membres il avait ça pendant la campagne il avait ce projet je pense que Sori Dabaté aussi avait ce projet mais je crois pas que aller de 20 à 25 c'était pour faire intégrer les adversaires dans le bureau c'était pas pour ça mais à la fin on a parlé voici le problème que ça va poser si aujourd'hui il fait entrer 5 personnes et que par exemple en 2026 il y a une autre personne qui est élu président et que lui il est candidat qui l'est battu il va falloir lui retourner la monnaie par le bon procédé mais on fait comment ? Est-ce qu'il va falloir passer à 30 membres encore au comité exécutif ? je pense que tout ça le comité exécutif il a son comité si il veut passer à 25 membres il peut procéder à la modification des textes c'est deux tiers il faut que les textes soient votés à deux tiers au cours d'une assemblée générale qu'elle soit une assemblée générale extraordinaire ou ordinaire ça dépend il propose les textes à deux tiers si c'est voté on adopte mais l'idée qu'il propose l'artuellement de prendre trois ici de prendre deux là pour les intégrer au comité exécutif moi c'est pas comme ça que moi je vois le rassemblement en question pour moi au contraire j'ai vraiment l'honnête sentiment que ça serait une très belle manœuvre de recrutement déguisé des compétences de ses adversaires d'accord c'est votre avis s'ils sont dans son comité exécutif c'est clair qu'au bout de quatre ans il va les rallier à sa cause ça c'est clair Babou Eric rapidement et on va passer à un autre point écoutez je pense que il ne faut pas qu'on se disperse aujourd'hui les problèmes que doivent résoudre le nouveau président de la fédération c'est pas de faire plaisir à Didier ou bien de faire plaisir à Tchikong son gros problème aujourd'hui il a été lu pour régler quoi ? où on en était ? quels sont les problèmes que rencontre le football ivoirien ? il doit apporter ces solutions là c'est là où on l'attend c'est pas d'augmenter il ne faut pas nous distraire avec tout cela ce qu'on attend aujourd'hui pour vous c'est de la distraction ? oui je pense qu'on a des sujets plus importants comment les joueurs vont manger comment on pourra aller au terrain aujourd'hui il a un gros défi le peuple ivoirien n'a pas été pris en compte ils estiment qu'il n'a pas été pris en compte dans cette élection aujourd'hui la démonstration de force qui a eu lieu au stade Champourou Lys contre la Segue et après tout ce qui est en train de se passer autour de Lys le peuple est en train de s'exprimer le peuple est en train de dire quelque chose parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas été pris en compte c'est un gros problème parce qu'il doit ramener les spectateurs dans les stades parce que depuis un moment depuis des années nous qui sommes tout le temps au terrain on constate que les terrains sont déserts donc il a des gros challenges est-ce que l'affaire des 4 milliards fait partie de ces challenges là d'après vous ? je ne souhaitais pas rentrer dedans parce que je pense que ça va se régler à un autre niveau qui est peut-être supérieur à un autre niveau mais il a été élu aujourd'hui on connaît les problèmes du football ivoirien il a été élu pour résoudre les problèmes du football ivoirien et il doit s'y attéler immédiatement et son gros problème je le répète c'est comment apaiser le peuple les supporters ivoiriens parce qu'on disait tantôt que les stades sont vides parce qu'il y a un désintéressement les ivoiriens n'aiment plus le football ivoirien et démonstration de force et comment ramener tout ce monde là au terrain c'est un gros challenge voilà où on l'attend ah non c'est assez oui l'état important lors de la passation des charges on a vu Diamamadou qui est proche de la team Didier Drouba il était présent et je viens de demander proche de la team Souris Diabaté il était présent moi je salue cet esprit et comme Babou le dit je pense que le peuple s'est exprimé à travers l'île de Sassandra mais les clubs ivoiriens aussi doivent s'organiser parce que quand on voit on parle de supporters Africa Sport d'Abigan ce sont les mêmes on s'organise c'est pas un président de fédération qui va mobiliser les supporters faudrait pas qu'on monte aux Ivariens ce sont les clubs qui doivent s'organiser dans les quartiers créer des fans clubs et autres pour mobiliser mais quand vous avez des clubs comme un club comme Sio Kourougo qui est limité à trois personnes parce que c'est la famille de Ouattara Bakari vous pensez que les gens de Kourougo vont aller au terrain non il faut intéresser la population de Kourougo ça c'est un chemin qui doit émener mais Idrith Diallo qui est le président de la fédération doit organiser les matchs doit payer les primes des habit tout doit être organisé pour que l'Africa puisse jouer pour que Abbasso puisse jouer c'est ça son rôle mais pour que les gens partent au terrain et comme aux dirigeants du club et au club d'accord monsieur nous allons vers la fin de cette émission et je vais vous poser le thème principal qui nous a réunis ici ce soir on a donc un président de la fédération ivoirienne de football est-ce que nous sommes à la fin de la crise dans le football ivoirien ? je commence par vous à la fin oui c'est le début de la fin de la crise le début de la fin de la crise c'est un soulagement comme je l'ai dit tout à l'heure on ne va pas revenir sur le passé annoncé a eu tendance à vouloir dire les gens voulaient exclure un candidat vous avez vu les tests ont changé pour que tout le monde puisse être candidat ce qui signifie que l'application stricte des tests de l'époque ne permettait pas justement cela donc il ne faut pas dire on voulait exclure on voulait exclure je salue la situation nouvelle on félicite Idriss Diallo on souhaite un retour de l'apaisement on souhaite que les supporters aussi qui reviennent au stade s'organisent de plus en plus qu'ils comprennent au-delà des présidents de club qu'il faut acheter sa carte de supporter qu'il faut non seulement aller au stade mais qu'il faut militer dans des clubs c'est comme des partis politiques il faut acheter sa carte il faut militer et puis lorsqu'on élit le président tu vas pour son élection et tu choisis un président qui peut aussi choisir ton candidat à la FIF il ne faut pas rester là seulement à bavarder à gauche, à droite il faut militer dans les clubs il faut choisir il faut être actif il ne faut pas être simplement supporter des éléphants on a maintenant des supporters des listes de l'Africa de l'Asset d'Aboisseau de partout mais ces supporters doivent acheter leurs cartes ils doivent participer à la vie de leur club et ils doivent participer aux âgés les exiger exiger que les clubs fassent les âgés conformément aux tests choisir des présidents qui peuvent choisir de bons présidents des fédérations voici la solution pour que le football ait une véritable paix durable et qu'on ait un fait plus durable et que les dérives que l'on a connues dans cette période-là n'existent plus aussi d'accord Magoua Diop pour vous la fin de la crise je serais tenté de dire quelle crise parce que moi je ne connais pas de crise si ce n'est celle qui a éclaté à la suite de la défaite face au Maroc ici à Abidjan dans le cas des éliminatoires du mondial 2018 où le G.I. ça a été créé ceux-là même qui ont qui ont provoqué la crise c'est eux qui sont aujourd'hui à la FIF est-ce qu'il faut comprendre par là que comme c'est eux qui ont provoqué la crise et qu'aujourd'hui ils sont à la manette donc la crise est terminée si tel est le cas je l'espère maintenant s'il faut entendre par crise la résolution de ce qu'ils reprochaient au comité exécutif sortant c'est-à-dire une gestion ce sont les arguments qui avançaient une gestion unilatérale pas de consultation manque de transparence mauvaise gouvernance c'est ça qu'ils reprochaient au comité exécutif sortant ils reprochaient au président Ciddi Diallopé à son âme de faire ce qu'ils voulaient et de ne pas les consulter de manquer de transparence de ne pas être clair dans les chiffres si c'est la même chose qu'eux aussi ils vont faire je ne pense pas qu'on soit au bout du rouleau donc c'est pourquoi nous parlons d'un nouveau mode de gestion il faut qu'ils arrivent eux à faire qu'ils ne fassent pas ce qu'ils reprochaient aux autres si ils le font je pense qu'on n'aura plus de problème mais s'ils continuent de faire comme les autres d'ignorer ceux qui ne sont pas avec eux et de n'être pas transparents je pense qu'on ne sera pas sortis de l'OB et surtout il faut qu'ils aient des résultats quand il n'y a pas de résultats en cas d'échec au premier tour à la canne 2023 je pense que la crise elle va revenir merci on vous a bien compris on sait que c'est un sujet qui vous passionne énormément c'est un homme politique ivoirien qui disait que c'est toujours l'opposition qui crée des palabres et donc si on suit bien mon propos et on vient d'écouter ma gloire ça voudrait dire que ce sera ce qui sera dans l'opposition de cette fédération qui va certainement créer des palabres mais je pense que là au niveau du comité au niveau des statuts des nouveaux statuts de la fédération ivoirien au football on vient de mettre en place une commission de gouvernance j'espère seulement que l'équité va habiter les hommes qui vont animer cette commission de sorte que la fédération soit bien gérée parce que c'est ça aussi c'est ce qu'ils ont reproché effectivement au comité exécutif sorti donc j'espère que les choses voient dans ce sens là et que bon les uns et les autres vont travailler la main dans la main pour qu'effectivement on n'ait pas à revivre une quelconque crise encore Merci Annon Siasseoui Oui la crise a pris fin avec l'élection du nouveau président et on a des acquis aussi une commission de gouvernance d'audit et de conformité et on a un régisseur qui a la fédération maintenant qui va contrôler les fonds qui seront mis à la disposition de la fédération par le biais de l'état de Côte d'Ivoire c'est une avancée notoire puisqu'on a décrié cette mauvaise gouvernance je pense qu'on a un pas le président aujourd'hui il a aussi la population qui le suivait comme des laisses sur le feu donc je pense que tout cela met l'un l'autre on peut avancer et on espère que le football ivoirien se portera bien D'accord Zoum Diakite Le football ivoirien a connu un long soubresaut aujourd'hui le président Yassine Trisalo parle de pacification et de solidarité on nous espère qu'il trouvera les arguments pour véritablement unir toute la grande famille du football en Côte d'Ivoire mais il y a une autre crise qui est née il ne faut pas l'oublier même si au niveau des dirigeants au niveau des clubs il peut y avoir pacification mais il y a cette crise qu'oppose aujourd'hui le public à la fédération le public ne se reconnait pas en cette fédération il va falloir à cette fédération de mener ce combat-là en allant vers le public c'est déjà un mot qui est né qui est né entre cette fédération et les acteurs et les supporteurs aujourd'hui la SEC a joué aujourd'hui c'est pas le public de la SEC qu'on connait le liste jouera demain vous verrez que il y aura du monde au terrain d'accord voilà notre combat qu'il faut mener merci Babou Eric oui je me suis posé la même question que ma gloire quand on parle de crise c'est quoi la crise si effectivement quand ma gloire l'a si bien dit c'est cette histoire entre le GX et l'ancien comité directeur je pense qu'ils sont aujourd'hui au pouvoir ils ont eu gain de cause mais ça c'est pour eux c'est à titre personnel la crise du football ivoirien celle dont on doit parler c'est comment vivent les joueurs comment faire pour que ces équipes ivoiriennes soient performantes parce qu'en football on parle de performance maintenant gérer la fédération tout ça c'est vraiment des choses on va dire on est dans l'élite mais la réalité aujourd'hui le problème à résoudre c'est comment faire pour que le football ivoirien retrouve son statut cette performance ces joueurs là soient à l'abri du besoin c'est ça la réalité du problème si ça ne s'est pas réglé je ne sais pas qu'est-ce qu'on aura réglé d'accord ok merci messieurs d'être venus à cette émission nous sommes donc à la fin de ce numéro de NCI 360 et merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent le dimanche prochain vous serez avec Ali Diarassouba très bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada